Un métier à l'honneur ce midi, celui de pompiers de nombreuses casernes ont ouvert leurs portes au public ces dernières semaines. Car elles manquent de bras, les pompiers volontaires sont de moins en moins nombreux, d'où ces opérations séduction organisées notamment dans le Hainaut. Question de susciter pourquoi pas des vocations, Malika Attar, Benoît Isberg et Denis-Sylva-Ipoveda. Deux personnes sont bloquées sur le toit, l'une est grièvement blessée. C'est un sauvetage délicat qui s'annonce pour les pompiers du poste de Chièvre. Corentin n'en perd pas une seconde, même si tout cela n'est que fictif. Il s'agit en fait d'une opération séduction dont l'objectif annoncé est de recruter, car les candidats pompiers volontaires manquent cruellement. Malheureusement oui, on est obligé de boucher les trous comme on dit, parce qu'il manque des fois une personne et pour ça avec une, ça va partir ou bien une pompe, ça va partir. Donc on fait des efforts d'heures et de travail. Ici à Chièvre, les 30 pompiers sont tous des volontaires, il en faudrait le double. Alors soit qu'on sort le matériel de désincar, on va ouvrir, mais éteindre dans le coffre, dans le moteur, c'est très difficile. Mais avant de poser tous ces gestes, le volontaire devra suivre une formation de quelques 260 heures. Ces formations complexes, ça fait peut-être un peu peur, donc on essaie ici de démystifier et d'expliquer aux jeunes. Et on va maintenant, on a décidé de les suivre beaucoup plus dans ces formations et de les aider afin qu'ils réussissent et surtout leur expliquer le pourquoi de ces formations. Tu viens pour une candidature pour un futur pompier ? Mais avant toutes ces formations, il faudra aussi obtenir un certificat d'aptitude fédérale et puis faire preuve de disponibilité et de flexibilité. Mais tout cela n'a pas arrêté Corentin qui a signé. Il y a quand même pas mal de contraintes, oui, mais après, quand on est déterminé, les contraintes ne posent pas forcément de problème. Donc, disons qu'on va s'adapter aux contraintes. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est donner beaucoup, mais aussi on se sent utile à quelque chose. Dans la zone de secours et nos centres, 8 postes sur 10 ne fonctionnent que grâce à des volontaires. Ce jour-là à Chièvre, 25 candidats se sont manifestés. Ils devraient être sur le terrain dans deux ans.